Bonjour et bienvenue dans Quoi de 9 en histoire. Je m'appelle Rassane Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Aubrey David Chappie. Bonjour Aubrey. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, spécialiste des femmes au 15e et 16e siècle et vous venez de publier une biographie intitulée Anne de France, gouvernée au féminin à la Renaissance, aux éditions passées composées. Alors Anne de France est née en avril 1461 et est décédée le 14 novembre 1522. Donc nous allons commémorer en cette fin d'année le 500e anniversaire de sa disparition. Elle fut la fille de Louis XI et la sœur de Charles VIII. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pour commencer le contexte de la France de l'époque et donc sous le règne de Louis XI, son père ? Alors si on remonte un petit peu au règne de Louis XI, donc le père d'Anne de France, il faut dire que c'est un moment de transition après la guerre de Cent Ans puisque Louis XI, c'est le fils de Charles VII qui a combattu avec Jeanne d'Arc, qui a été rétabli sur le trône grâce à Jeanne d'Arc. Louis XI entreprend donc la reconstruction et la consolidation du pouvoir royal après ces moments extrêmement durs pour la France. C'est une période où le royaume a retrouvé la paix, la prospérité et Louis XI a aussi mené une politique d'agrandissement du royaume, notamment contre son ennemi Charles le Téméraire qui était duc de Bourgogne. Louis XI, c'est aussi un roi qui s'est appuyé sur des conseillers fidèles, issus de la bourgeoisie et de la noblesse d'Europe, des personnages qui lui doivent tout et qui lui sont donc extrêmement fidèles. Parce que Louis XI crainte énormément les grands princes du royaume dont il connaît le caractère souvent rebelle, souvent félon. Pour appuyer sa politique extrêmement dynamique, Louis XI s'appuie notamment sur des mariages. Et donc là, on peut évoquer évidemment le mariage d'Anne de France, sa fille avec Pierre de Gauggeux, qui est un prince issu de la maison de Bourbon et il va les marier en 1474. Et il fait à cette occasion de Pierre de Gauggeux un fidèle. Fidèle parmi les fidèles, le couple va donc se mettre au service du roi, au service de la couronne plus globalement. Et peu à peu en fait, Louis XI va donner des initiatives politiques à son gendre et à sa fille. Il va les placer véritablement à côté de lui au pouvoir. Et la première fois qu'on rencontre Anne de France avec un véritable rôle politique, c'est en 1483, au moment où son père Louis XI la charge d'aller recevoir la petite Marguerite d'Autriche, fille du duc maximilien d'Autriche, parce qu'elle doit épouser le dauphin Charles, futur Charles VIII. Et c'est donc Anne de France qui est chargée de cette mission officielle de réception de la petite princesse qui n'a que trois ans. Mais c'est un épisode extrêmement important et c'est donc la première fois que l'on voit Anne de France apparaître dans une mission politique à la tête de l'État, aux côtés de son père. Quand je dis aux côtés de son père, en fait finalement pas vraiment parce qu'elle le seconde, elle le remplace parce que Louis XI en 1483 est extrêmement malade. Donc en fait, il ne se déplace presque plus et c'est pour ça qu'en fait il fait appel à sa fille pour organiser ce mariage, qui a lieu à Anboise, qu'au printemps. Quelques mois plus tard, Louis XI meurt, c'est la fin août 1483, il meurt et il laisse en fait un jeune dauphin devenu roi qui est mineur. C'est là que l'on Anne de France et Pierre de Beaujeu vont jouer un rôle essentiel pour le royaume puisqu'ils vont gouverner le royaume pendant près d'une décennie à partir de ce moment-là et qu'ils vont exercer la tutelle du roi. Oui, on va revenir sur ça. Donc en fait, elle apparaît en 1483, l'année où Louis XI meurt, il a à ce moment-là trois enfants survivants. Anne qui est l'aînée, qui a 22 ans, Jeanne qui a 19 ans et Charles qui a 13 ans et qui est donc à ce moment-là mineur pour devenir roi. Et c'est Anne qui est choisie pour s'occuper des affaires du royaume parce qu'elle est l'aînée bien sûr, mais aussi parce que c'était l'enfant préféré de son père semble-t-il. Oui, c'est l'enfant préféré. On sait qu'il y a des poèmes qui nous sont restés, qui parlent de l'aînée-fille de fortune. C'est la fille qui est dotée de nombreuses vertus, de nombreuses qualités, aussi bien des qualités religieuses et morales, c'est-à-dire que c'est une femme de piété, une femme vertueuse, une femme prudente, mais aussi une femme qui est dotée de qualités intellectuelles tout à fait indéniables, qui lui viennent certainement d'ailleurs de son père. C'est une femme très intelligente et son père, très rapidement, a dû se rendre compte des capacités de sa fille et il s'en est servi en fait à des fins politiques. Elle est mariée à ce moment-là depuis dix ans à Pierre de Beaujeu et pendant dix ans, donc jusqu'à la mort de Pierre en 1503, ces deux-là vont former un véritable couple politique. Ils sont assez parables. Oui, il est vrai que le mariage, en dépit des vingt années qui séparent les deux époux, puisque Pierre de Beaujeu est beaucoup plus âgé que sa femme, et bien les deux époux s'entendent visiblement très bien. Ils coopèrent dans leurs actions, dans leurs actions notamment politiques, à la tête de l'État, et il est souvent assez difficile d'ailleurs de savoir qui fait quoi, qui décide. Ils sont véritablement un cœur en deux corps, comme le dit elle-même Anne de France lorsqu'elle écrit, elle parle d'un cœur en deux corps, et ils ont une même âme, un même esprit, qui leur permet de décider. C'est véritablement un couple indissociable. Donc là, le terme de politique de couple, c'est ce dont il s'agit. Et d'ailleurs, j'anticipe un peu, mais la mort de Pierre, son influence à Anne ne va pas tellement diminuer ? Non, parce que même si l'on ignore qui prend les décisions, il ressort quand même, comment dire, des sources. Une certitude, c'est que c'est Anne de France qui prend les décisions majeures. C'est certainement elle qui est l'élément moteur du couple. Elle s'appuie sur son mari au début, puisqu'il a quand même vingt ans de plus qu'elle, c'est-à-dire qu'il a une grande expérience du monde politique. C'est quand même un grand prince. Il lui apprend certainement beaucoup, et elle, après, finalement, elle va aller voler de ses propres ailes. Elle va certainement surpasser son mari. Et ce qui fait que quand il meurt en 1563, et qu'elle est alors duchesse de Bourbonnet et d'Auvergne, eh bien Anne de France continue, en fait, tout simplement à gouverner. Leur autorité, elle est cependant vigoureusement contestée par les nobles. Pourquoi ? Parce que c'est quand même une fille de France, le gendre du roi. Qui a d'autres prétentions sur le trône ? Alors, en effet, à la mort de Louis XI, donc en août 1483, rien n'est décidé. Le roi a évoqué, lors d'une entrevue avec son fils en 1482, donc son fils Charles, il a évoqué sa succession. Il a donné de nombreux conseils à Charles. Il lui a expliqué qu'il faudrait qu'il garde les mêmes conseillers pour s'éviter toute rébellion, pour faciliter cette transition, en fait, d'un règne à l'autre. Il lui a dit qu'il faudrait aussi qu'il s'appuie sur les personnes de son lignage, donc on pense qu'a priori, il s'agissait véritablement d'âne et de pierre. Cependant, il y a un autre individu qui est très important. C'est le duc Louis d'Orléans, futur Louis XII. C'est le deuxième gendre de Louis XI. C'est-à-dire que c'est aussi le beau-frère du roi, au même titre que Pierre de Beaujeu. Et plus encore, Louis XII, enfin le futur Louis XII, est l'héritier présomptif du trône. C'est-à-dire que si Charles VIII meurt sans héritier, ce qui est le cas en 1483, c'est le duc d'Orléans qui reçoit la couronne et qui devient roi. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, c'est ce qui s'est passé. Et donc, Louis a de très nombreuses prétentions. Et la première, c'est qu'il voudrait exercer la régence. Cette régence, il la convoie. Il entraîne avec lui la reine, Charlotte de Savoie, puisque finalement, on ne parle pas beaucoup d'elle, mais il y a aussi une reine, qui est la mère de Charles VIII. Et ce grand prince rebelle va faire miroiter la tutelle à Charlotte. Il faut bien rappeler aussi que les relations entre Charlotte de Savoie et sa fille Anne de France ne sont pas bonnes, puisqu'elles convoient toutes les deux la même chose. Les choses sont… Finalement, la situation se règle assez vite parce que Charlotte de Savoie meurt quatre mois après son mari. Donc en fait, en décembre 1483, on n'a plus de Charlotte. Louis XI, lui, ne va rien abandonner. On a même finalement une rébellion qui va s'instaurer. Et avant cette rébellion, il va y avoir une convocation des États généraux. Puisque personne ne peut arriver à se mettre d'accord, on va convoquer les députés du royaume, les députés des trois ordres, et on va leur demander leur avis. En fait, il faut bien dire que ces députés sont acquis à la cause des beaux jeux. Il va y avoir plusieurs décisions qui seront prises à l'issue des États. La première, c'est qu'il n'y aura pas de régence. C'est vrai que le terme de régence est souvent employé pour désigner son arrivée au pouvoir, vous l'avez utilisé vous-même. Oui. Mais vous dites effectivement que l'intitulé de la fiche de poste, ce n'est pas vraiment ça. Non, elle n'est pas régente et personne ne reçoit la régence. Et d'ailleurs, c'est très important, parce qu'en fait, si régence y avait eu, a priori, elle serait revenue à Louis d'Orléans, assez légitimement, parce que c'est un homme, déjà, et généralement, le pouvoir, on le donne aux hommes. La seule chose que confèrent les États généraux, c'est la tutelle. Ils la confèrent à Anne de France et à Pierre de Beaujeu, parce qu'ils expliquent qu'ils ont toujours été aux côtés du roi et que donc, eh bien, il est logique et légitime qu'il reste à ses côtés pour continuer, finalement, à le nourrir aussi bien spirituellement que dans tous ses besoins du quotidien. Oui, c'est l'éducation, en fait. Voilà, c'est l'éduquer. Sauf que, ce qu'il faut bien voir, c'est que, quand on a l'accès au roi, on a aussi l'accès au pouvoir. Et Anne de France, très finement, va empêcher Charles VIII d'avoir des liens avec les princes rebelles du royaume. Et notamment, Louis d'Orléans, Charles d'Angoulême, qui est le second dans l'ordre de succession du royaume, c'est le père du futur François Ier et d'autres grands princes du royaume. Et donc, cette exclusion, en fait, de la cour, cette impossibilité d'accéder à la personne du roi, va créer, va engendrer un mécontentement tel qu'il va y avoir la guerre folle. Le conflit entre Anne de France et ses seigneurs va dégénérer en conflit armé. Et il a été qualifié, mais bien plus tard, de guerre folle. Pourquoi d'ailleurs ce terme ? Parce que c'est pas la première fois qu'il y a une révolte nobiliaire ? Non. Alors pourquoi ? En fait, c'est un auteur qui a parlé de guerre folle. Enfin oui, toute guerre est folle, puisque de toute façon, elle met toujours à mal les finances du royaume, la stabilité. Et en effet, comme vous le dites, ce n'est pas la première rébellion princière, c'est même la troisième au quinzième siècle. Il y en a eu une contre Charles VII, une contre Louis XI, une contre Charles VIII, puisque finalement, sous prétexte de se mettre en rébellion contre Anne de France, parce que ses ennemis disent qu'à mesure que le pouvoir, ils vont aussi se mettre en rébellion contre le pouvoir royal et contre Charles VIII. Et cette guerre, elle est menée parallèlement à une autre guerre, qui est la guerre de Bretagne, et ça va se solder par la victoire d'Anne, et qui va amener aussi au rattachement du duché de Bretagne à la France. Et puis ça va être scellé, comme à l'époque, par un mariage, entre Anne de Bretagne et Charles VIII. Et d'ailleurs, Anne est assez forte, en fait, pour sceller par des unions ses gains politiques. En effet, comme vous le dites, en fait, on a une rébellion qui part du cœur du royaume et qui, tout à coup, va s'étendre à la Bretagne, à la Flandre et presque aussi à l'Espagne. C'est-à-dire qu'Anne de France se trouve face à des princes qui l'attaquent de partout, puisque ce sont à la fois des princes français et des princes étrangers, notamment, par exemple, le duc de Bretagne, le père d'Anne de Bretagne. Et donc, elle doit construire son pouvoir à la tête de l'État, cette quasi-régence, en même temps qu'elle doit lutter pour le pouvoir. En effet, à Saint-Aubin-du-Cormier, qui est une bataille extrêmement importante, en 1488, les troupes royales sont vainqueurs face à l'armée bretonne et notamment face aux princes. Louis d'Orléans est fait prisonnier. On le met dans des jeux à la bourge, il y reste quand même pendant trois ans. Donc, vous voyez, on est véritablement en guerre. Pour obtenir la paix, eh bien, on passe par un mariage. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Anne de France va, en effet, orchestrer véritablement l'alliance entre Charles VIII, le roi de France, avec Anne de Bretagne. Et Anne, elle va même faire preuve d'un vrai talent politique parce qu'elle ne va pas, si je peux employer le terme, vraiment punir Louis d'Orléans, le futur Louis XII, pour ne pas être complètement fâché avec lui. Et d'ailleurs, le reste du règne entre guillemets d'Anne et ensuite sous Charles VIII est relativement pacifié sur le plan intérieur, non ? Oui. C'est quelqu'un qui ne se venge pas. D'ailleurs, les auteurs de l'époque le disent, mais non seulement ils le disent, c'est poète, mais c'est vrai. C'est quelqu'un qui est prudent jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle doit être vainqueur, mais elle ne va pas après aller user de vengeance contre ses ennemis parce qu'elle sait que peut-être un jour, elle aura besoin d'eux. En l'occurrence, heureusement finalement qu'elle ne s'est pas non plus vengée de Louis d'Orléans parce qu'il est quand même devenu le roi Louis XII par la suite. Donc, ça l'a peut-être un petit peu sauvé. C'est quelqu'un de très fin. C'est pas quelqu'un qui fait des coups bas, Anne de France. On n'a aucun individu, par exemple, qui va être mis à mort sous son gouvernement alors que ça peut, c'est arrivé avant, ça arrivera après, même sous le règne de François Ier. Vous voyez, aucun conseiller royal n'est mis à mort. Parfois, évidemment, on punit, mais après, on gracie. C'est quelqu'un qui l'use aussi de son droit de grâce, de manière assez libérale. Et ça, ça vient d'où ? Ça vient de son éducation ? Vous citez notamment qu'elle a été beaucoup influencée par l'italienne Christine de Pizan. Est-ce que ça vient de là ? Je pense que ça vient à la fois de cette éducation, en effet, qu'elle s'est véritablement appropriée. Ce que Christine de Pizan, cette grande théoricienne du politique, dit qu'il faut être prudent, qu'il faut être sage, évidemment qu'il faut être vertueux, qu'il faut faire preuve d'éloquence, etc. Et tous ces éléments, eh bien, Anne de France les a repris à son compte. Mais même si on la compare, par exemple, avec son père, elle a la même intelligence, mais en plus, elle a cet aspect peut-être plus humain, qui fait d'elle un personnage assez agréable. Vous décrivez justement la gestion du royaume pendant ces dix années, la gestion administrative, militaire, qui est d'excellente facture. Est-ce qu'on retient un fait particulier pendant ces dix années ? Il y a une chose, c'est que Anne de France n'est pas régente. Donc, elle ne signe jamais aucune ordonnance. Elle entretient toujours le mythe, la fiction, que c'est le roi Charles VIII qui est pleinement souverain. À ce titre, c'est Charles VIII qui signe toutes les ordonnances royales. Donc, en fait, on sait qu'Anne de France lui a insufflé l'esprit de toutes les lois du royaume, mais elle n'en a signé aucune. Éventuellement, c'est plus dans son duché de Bourbonnet et d'Auvergne que l'on va voir quelle est son action réelle et qu'on est sûr que c'est elle, parce que là, elle signe de son propre nom. Et ça, on le voit une fois qu'elle a rendu la Régence ou on le voit aussi, elle gère en parallèle les affaires du royaume et celles de son duché ? Elle gère en parallèle les affaires du royaume et les affaires de son duché, puisqu'elle devient duchesse à partir de 1488. Et 1488, c'est aussi l'apogée de son pouvoir à la tête du royaume. C'est un personnage, finalement, qui va arriver à concilier le service de l'État et le service de son royaume. Elle œuvre à l'agrandissement du royaume de France, elle œuvre pour la couronne, elle renforce même l'autorité royale. Et finalement, ce service rendu à la couronne va presque se retourner contre elle pour le duché, puisqu'un jour, elle aura tellement renforcé l'autorité royale qu'elle, on va essayer de lui prendre son pouvoir à la tête du duché, notamment sous le règne de François 1er. Mais elle arrive à concilier les deux. Elle arrive à conserver son duché jusqu'à sa mort, en fait. Louise de Savoie, la mère de François 1er, qui lorgne sur ce duché, ne va réussir à finalement le faire rattacher à la couronne que bien après la mort d'Anne de France. Donc ça, c'est sans doute un signe de la puissance qu'elle avait et de l'influence qu'elle a gardée. Oui, elle a gardé véritablement une influence jusqu'à sa mort, alors qu'elle n'est plus présente véritablement dans les arcanes du pouvoir. Elle reste cependant extrêmement présente à la cour, notamment dans les grandes cérémonies, parce qu'elle reste jusqu'à sa mort l'une des plus grandes princesses du royaume. On fait appel à elle pour l'éducation de Marie d'Angleterre, qui est la dernière épouse de Louis XII. Elle arrive en 1514 dans le royaume et Louis XII confie son éducation de reine de France à Anne, qui est pourtant son ennemi d'autrefois, mais c'est elle qui connaît le mieux les usages de la couronne, les usages de la cour. C'est elle qui est jugée la plus apte à les transmettre et donc c'est à elle qu'on demande de le faire. Un autre élément qui montre à quel point elle est un personnage important au cœur de l'Europe, c'est que les ambassadeurs viennent à Moulins, la capitale du duché de Bourbonnet, jusque dans les années 1515-1520, sous le règne de François Ier, ils viennent la saluer à Moulins, et non seulement je pense qu'ils viennent la saluer, mais ils viennent également contempler l'œuvre artistique qu'elle met en place à Moulins, et ils viennent aussi discuter de politique avec elle, avoir son avis sur toutes les questions notamment relatives aux guerres d'Italie. Vous l'avez dit, donc sa cour est à Moulins, donc c'est la cour du duché du Bourbonnet et d'Auvergne. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre la cour de Moulins et la cour du roi de France ? Est-ce que c'est une mini-cour ou est-ce que c'est une cour qu'elle a idéalisée parce que là elle avait les coudées franches pour faire ce qu'elle voulait ? Est-ce que c'était superposable ? La cour par excellence, c'est évidemment la cour de France. Et à mon avis, en fait, ce qu'a essayé de faire A, non évidemment c'est écrit nulle part, mais ça transparaît quand même dans ses actions, c'est qu'elle a tenté de reproduire à Moulins une mini-cour de France. Vous voyez, à la cour de France, elle a éduqué des princesses, elle fait la même chose à la cour de Moulins. Vous voyez, elle a éduqué à la cour de France, elle a éduqué par exemple Marguerite Dautrice, qui était normalement destinée à devenir reine de France, donc qui ne l'a pas été, mais qui est quand même la tante de Charles Quint. Elle a éduqué Louise de Savoie, qui est la mère de François Ier, donc de très très grandes princesses. Et à Moulins, elle va faire la même chose par exemple, c'est elle qui éduque Diane de Poitiers et qui la marie. Elle continue, comment dire, cette action qu'elle a eue autrefois à la cour de France, elle essaye de la transposer en fait à Moulins. Le duché de Bourbonnet et d'Auvergne connaît son apogée véritablement à l'époque d'Anne de France. C'est un apogée politique, mais aussi artistique, avec la venue de très grands artistes du royaume, Jean Péréal, qui est aussi le peintre officiel du roi. On a Jean et Michel Collomb, des enlumineurs, des sculpteurs, qui notamment, Michel Collomb, c'est celui qui a réalisé le tombeau des parents de François Ier qui se trouve dans la cathédrale de Nantes. Donc elle fait appel aux plus grands artistes du royaume. C'est Mamel, finalement, qui donne des idées à Anne de Bretagne, vous voyez, au niveau des artistes dont on peut se servir. Et puis, elle a une politique aussi littéraire, si je puis dire, qui est extrêmement dynamique. Elle est parmi les princesses, elle est l'une des premières princesses à avoir commandé des imprimés, et en très grande quantité. Donc, elle fait véritablement de Moulin une cour fastueuse. Et c'est en cela, en fait, que c'est une princesse de la Renaissance. Parce que le titre de votre livre, le sous-titre, c'est Gouverner aux féminins à la Renaissance. Mais en fait, elle, elle va être une transition entre les princesses du Moyen Âge et puis les dames de la Renaissance. Est-ce qu'on peut lui attribuer le qualificatif d'humaniste ? Oui, oui, oui. C'est véritablement une princesse qui allait à croiser de deux mondes, c'est-à-dire du Moyen Âge et de la Renaissance. J'ai dit qu'on l'a dit, Christine de Pizan l'a beaucoup influencée. Donc, Christine de Pizan, c'est une femme du Moyen Âge. Mais Anne de France met en pratique, en politique, véritablement les préceptes théoriques de Christine de Pizan. Et ces préceptes, et bien, et cet exemple que fournit Anne de France, va influencer, en fait, de très, très nombreuses princesses de la Renaissance. Donc, en fait, elle est un fil directeur entre le début du 15e siècle et la fin du 16e siècle. Par exemple, Anne de France a écrit des enseignements à sa fille. Mais ces enseignements sont lus par toutes les grandes princesses de son époque, et non seulement par des femmes qu'elle va connaître personnellement, parce qu'elles lui sont contemporaines, par exemple, donc Louise de Savoie, Marguerite d'Autriche, Anne de Bretagne, donc des très grandes princesses. Mais Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier, reçoit elle-même des enseignements qui lui sont dédiés. Et ces enseignements de Marguerite de Navarre sont ensuite passés à Diane de Poitiers, et ils sont aussi passés à Catherine de Médicite, cette grande reine du 16e siècle. Les idées politiques, les idées culturelles, les idées éthiques, morales, religieuses d'Anne de France, elles sont connues de toutes les princesses du début de la Renaissance. Et ça, ces enseignements, elle va les diffuser, je parle du livre, à la cour de Moulins, ou est-ce que ça va essaimer dans tout le royaume et dans les pays alentours ? Ça essaime véritablement dans tout le royaume, et sur un siècle. Catherine de Médicite, par l'intermédiaire de Diane de Poitiers, a très probablement eu entre ses mains les enseignements d'Anne de France. Et d'ailleurs, on voit que Catherine de Médicite, lorsqu'elle écrit, reprend des idées qui sont sales d'Anne de France. Par exemple, dans les enseignements, vous trouvez que, surtout, il faut toujours avoir une attitude humble. On a beau être noble, issu d'une grande famille, du plus prestigieux lignage, il faut toujours être humble et surtout ne jamais froisser personne. C'est ce qu'écrit Anne de France. On retrouve les mêmes termes, quasiment, chez Catherine de Médicite. Ça, c'est ses enseignements. Donc, en fait, le livre s'appelle « Enseignements à ma fille ». Ça, c'est ce qu'on appelle un miroir. C'est-à-dire, au Moyen-Âge, enfin, à partir du Moyen-Âge, un livre qui est destiné à conseiller le lecteur sur des questions morales. Donc, le sien s'appelle « Enseignements à ma fille », Suzanne. Elle l'avait écrit alors que sa fille avait 12 ans et c'était l'année de la mort de son mari. Est-ce que ces enseignements sont très différents de ceux qu'elle a elle-même reçus ? Parce que vous citez donc la prudence, la sagesse, la vertu, le bon comportement chrétien. Est-ce que ce sont les mêmes qu'elle a reçus durant son enfance ? Et est-ce qu'elle y a ajouté une réflexion politique à ces considérations éthiques ? On a, dans ces enseignements, on ne trouve pas de référence directe à la politique. Tout est sous-jacent, en fait. Alors, il est très probable qu'Anne de France a reçu à peu près la même éducation que ce qu'elle essaye d'inculquer à celle-ci. Cependant, je pense qu'elle rajoute véritablement son expérience personnelle dans les enseignements. Et son expérience personnelle, c'est qu'il faut toujours se méfier. Il faut être prudent, mais savoir se méfier de tout le monde. Parce qu'on est dans une période, finalement, où ce qui paraît n'est jamais ce qui est en réalité. On est dans l'art du paraître, dans un art qui consiste finalement à ne jamais se montrer tel que l'on est véritablement. Et ça, elle en a une véritable conscience. Elle sait à quel point la cour peut être dangereuse. Et c'est pour ça qu'elle explique à sa fille que surtout, il faut, comment dire, toujours se garder de trop en dire. Parce que cela pourrait être mal compris, mal interprété. Cela pourrait apporter des ennemis. En même temps, il faut quand même en dire suffisamment pour être suffisamment affable et bien recevoir les gens. Ce qui est très humaniste aussi, c'est cette importance de la parole. Il faut développer un art de la parole et de la douce parole. C'est quelque chose qui se diffuse énormément à la Renaissance. On va le retrouver chez Balthazar Castiglione dans son livre du courtisan. Il explique d'ailleurs à quel point les femmes sont importantes parce qu'elles sont capables de diffuser cette parole douce, mais qui est aussi très nécessaire en politique. Et donc ça, ce sont certainement des choses que Anne de France rajoute et concrétise par rapport à ce qu'elle a elle-même reçu. Les personnes qu'elle a influencées, et citons par exemple Catherine de Médicis, font référence à Anne dans leurs écrits ? Ou est-ce que c'est une filiation que les historiens, plus tard, ont amenée ? Catherine de Médicis n'a pas connu, finalement, personnellement, Anne de France, puisqu'elle est déjà morte. Le lien est visible lorsqu'on étudie les sources, etc. Il n'y a pas de référence directe à Anne de France. Catherine de Médicis fait une référence directe à Louise de Savoie, notamment pour dire qu'elle voudrait bien avoir autant de pouvoirs que Louise de Savoie en avait eues en son temps, quand elle avait été régente. Donc, on a quand même une filiation politique au niveau de la Régence. Et ce qui est très important, en fait, c'est qu'Anne de France, si elle n'a jamais porté le titre de régente, eh bien, en a posé tous les fondements, en fait, de cette Régence féminine. La première à recevoir le titre officiellement, c'est Louise de Savoie en 1515, mais c'est Anne de France qui pose tous les jalons auparavant et qui permet un pouvoir au féminin, mais on n'a pas de référence directe à elle par Catherine de Médicis. C'est vrai, dans le livre, vous décrivez le cheminement historique, en fait, du concept de Régence, qui va commencer sous Charles VI, enfin, est un peu codifié, et puis qui va arriver à maturité, effectivement, sous François Ier. Je reviens sur le côté féminin d'Anne de France, parce que le sous-titre du livre, c'est Gouverner au féminin. On sait qu'une de ses influences principales, on l'a cité, c'était Christine de Pizan, qui avait écrit en 1405 « La cité des dames », dans lequel elle parle du royaume de fémini. Alors, le fémini, ça s'écrit F-E-M-Y-N-I-E. Et puis, vous rapportez un fait qui a eu lieu en 1506. C'était les fiançailles de François d'Angoulême, futur François Ier et Claude de France. La procession est menée par Anne de France et Louise de Savoie, la mère de François. Donc déjà, ça témoigne de l'importance encore d'Anne qui n'est plus régente depuis trois ans. Et puis là, il y a un contemporain qui s'exclame « Il semblait que le royaume de fémini fût arrivé à la cour de France ». Qu'est-ce que ça voulait dire par là ? C'est quoi le royaume de fémini d'Anne de France ? Ce royaume de fémini, en fait, se fonde sur l'idée selon laquelle plus il y a de dames et de demoiselles richement vêtues, richement parées, de grandes familles, plus la cour sera fastueuse et plus cela rejaillira sur la reine ou bien la grande princesse. La présence de femmes autour d'une grande princesse est conçue comme un moyen de rehausser son prestige et sa puissance. Et ça, c'est quelque chose qui est très utilisé par Anne de France, en fait. Elle se rend compte très tôt que si autour d'elle, il y a de très grandes et nobles dames et demoiselles, on appelle parfois demoiselles, d'ailleurs, parfois des dames mariées, en fait, ça dépend de leur rang social. Si il y a ces dames et demoiselles autour d'elle, eh bien, elle va en être elle-même exaltée. Et donc, elle est toujours entourée de très, très nombreuses femmes qui la suivent et qui constituent une sorte de cour féminine à ses côtés. Charles VIII, donc son frère qui accède au pouvoir, va mener les guerres d'Italie, qui ont pour but de revendiquer la souveraineté de la France sur Milan et Naples. Elle-même ne se rend pas en Italie, non ? Ah non, Anne ne se rend pas en Italie. Anne est d'ailleurs très hostile aux guerres parce qu'elle s'est efforcée, quand elle était à la tête du royaume, de rétablir la paix. Il y a eu la guerre folle, elle s'est efforcée de rétablir la paix, de rétablir la stabilité dans le royaume. Le royaume a retrouvé enfin la paix et la prospérité et Charles VIII annonce qu'il veut partir en Italie. Pour Anne de France, c'est quelque chose de très dramatique, d'autant que le roi veut partir personnellement et donc il met sa propre vie en péril puisqu'il va aller combattre en Italie, à Naples et puis ensuite dans le Milanais. C'est donc quelque chose qui est perçu de manière extrêmement négative par les époux Beaujeux. Pierre et Anne n'ont plus suffisamment d'influence pour combattre cette attirance de Charles VIII pour l'Italie et donc ils vont être obligés finalement de laisser le roi faire et de se plier à sa volonté. Elle fait pourtant venir des artistes d'Italie et elle travaille aussi bien sûr avec des artistes français. Et parmi ceux-ci, il y a le peintre français d'origine flamande Jean Haie. Je le cite parce que la couverture de votre livre reproduit une partie d'une de ses œuvres, le triptyque de la Vierge en gloire, qui est une peinture sur l'huile qu'on trouve à la cathédrale Notre-Dame de Moulins. Pourquoi avoir choisi ce portrait-là et pas d'autre ? Alors, en effet, Jean Haie, c'est un personnage extrêmement important. C'est un des plus grands artistes de la France des années 1500, vous l'avez dit, d'origine flamande. Ce qui montre bien qu'Anne de France, d'abord, a de l'attrait à la fois pour l'Italie mais également pour les Flandres. Vous voyez, en fait, elle mêle à la fois le gothique flamboyant et l'art de la Renaissance. Elle mêle la Renaissance flamande à la Renaissance italienne. Donc, en fait, elle prend un peu tout partout. Donc, ce grand artiste l'a représenté à plusieurs reprises. Et cette représentation, eh bien, c'est celle d'Anne de France vers 1500 en Duchesse. On la voit finalement dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur, avec les joyaux de la couronne Ducal. Elle est, comment dire, habillée extrêmement richement. Alors, on ne le voit pas là dans l'image qui a été coupée, mais elle est aussi entourée de sa fille Suzanne, avec donc un rappel très direct à la filiation entre la Duchesse et sa fille, qui va elle-même devenir une duchesse, parce que c'est elle qui va hériter du duché de Bourbonnet et d'Auvergne. C'est donc un tableau qui la montre dans sa plus grande puissance et aussi qui, à mon avis, est assez fidèle, parce que finalement, la princesse, si on regarde, elle n'est pas très souriante. Je pense que c'était en effet quelqu'un d'assez austère, certainement de très sérieux. Oui, c'est vrai que sur la couverture, on se dit bon, elle, elle n'est pas sympa, celle-là. Il y a un petit détail que l'on remarque. Suzanne de Bourbon, donc la fille d'Anne de France, écrit à ses parents qui sont absents. Et elle va, comment dire, au revers des lettres, on écrivait toujours le nom du destinataire. Et elle écrit à sa mère, il est inscrit à Madame, ma mère. Son père qui a pourtant 20 ans de plus, donc normalement qui devrait être peut-être celui qui est le plus respecté. Elle écrit à mon père, mon bon ami. On voit à mon avis à quel point Anne était dotée d'une autorité naturelle qui était aussi due au fait qu'elle était une fille de roi. Véritablement, cette dignité, eh bien, elle en est, comment dire, elle l'anime. Je pense qu'on a peut-être quelque chose aussi qu'il faut dire. C'est cette utilisation qu'elle fait de la signature Anne de France. Toujours, elle va utiliser cette signature, son nom, en fait, son nom, Anne de France, pour rappeler ses origines royales. Partout, elle rappelle ses origines royales. Même dans l'art, même à Moulin. Et signer comme ça, sous ce nom-là, c'est pas quelque chose d'habituel ? Sa sœur, par exemple, Jeanne, ne signait pas Jeanne de France ? Probablement, mais là, en fait, on l'a aussi dans des lettres qu'elle écrit au Parlement, alors que des lettres véritablement politiques, etc. C'est très important. Pour elle, c'est vraiment un nom de pouvoir. En fait, les femmes n'adoptaient pas le nom de leur mari. D'ailleurs, par exemple, à la même époque, si on veut distinguer une lettre d'Anne de Bretagne avec une lettre d'Anne de France, on verra qu'Anne de France écrit Anne de France. En revanche, Anne de Bretagne signe Anne, tout simplement. Quelles ont été les relations entre Anne de France et Anne de Bretagne ? Est-ce qu'elles ont été rivales ? Ou est-ce qu'Anne de France, en fait, à partir du moment où Anne de Bretagne devient reine, s'efface un peu ? Parce qu'on a l'impression que dans toute sa carrière, j'allais dire, elle choisit toujours de privilégier les intérêts du royaume et de la couronne plutôt que les siens. Brantome, qui est un écrivain de la deuxième partie du XVIe siècle, dont la grand-mère a bien connu Anne de France, mais qui n'est pas toujours fiable, a écrit qu'à partir du moment justement où Anne de Bretagne est arrivée à la cour de France, les relations entre les deux femmes ont été assez mauvaises, et surtout qu'Anne de France a été écartée. Or, à la lecture de toutes les sources que j'ai pu rassembler, il apparaît tout à fait évident qu'en fait, il n'en a rien été. Tout d'abord, première chose, Anne de France est restée la maîtresse du royaume. Alors, elle n'a certes pas la dignité de reine, mais elle est quand même celle qui va former la jeune reine de France, la reine d'Anne de Bretagne, qui est plus jeune qu'elle. Elle garde sur elle une influence certaine, à tout point de vue, aussi bien en politique que, je l'ai dit déjà tout à l'heure, dans les arts. Quand le roi Charles VIII part en Italie en 1494-1995, Anne de France fait venir la reine Anne de Bretagne auprès d'elle à Moulins, et c'est Anne de France qui confie le petit Charles Orland, c'est-à-dire le petit dauphin, à une de ses proches. C'est-à-dire qu'Anne de Bretagne n'est pas autorisée par Anne de France à rester avec son fils. Donc, en fait, je pense qu'Anne de France a eu toujours l'ascendance sur sa belle-sœur, du moins pendant le règne de Charles VIII. Et la seconde chose, c'est que visiblement, les relations n'étaient pas si mauvaises, parce que quand on lit les lettres qu'elles peuvent s'envoyer, il est question de s'offrir des chiens. Alors, toutes les deux, elles aimaient beaucoup les animaux, donc en fait, elles s'offrent des chiens. Anne de Bretagne lui dit « Hey, mais les petits chiens, vous deviez m'offrir, mais que sont-ils devenus ? Je ne les ai pas encore reçus, j'ai hâte de les voir. » Vous voyez, elles organisent des mariages ensemble, donc je pense qu'elles coopèrent. Et finalement, la femme qui va véritablement essayer d'écarter Anne définitivement du pouvoir et de la cour, ce n'est pas Anne de Bretagne, c'est Louise de Savoie. Moulin, pour terminer, Aubray, donc c'est le lieu de la cour, et c'est également le musée Anne de Beaujeu, dans lequel se tient une exposition qui s'appelle « Anne de France, femme de pouvoir, princesse des arts », dont vous êtes la co-commissaire avec Giulia Longo. Donc ça se tient actuellement et jusqu'au 18 septembre, donc en cette année de commémoration. Qui trouve-t-on ? L'idée a été de faire cohabiter, en fait, à la fois le personnage historique et le personnage artistique. C'est pour ça que, finalement, Giulia Longo, qui est une historienne de l'art, a fait appel à moi en tant qu'historienne, pour que les deux regards puissent aller de pair. Alors on trouve dans cette exposition des lettres d'art, on trouve des objets, notamment qui ont appartenu à sa sœur. On a la chaussure de sa sœur Jeanne de France, vous voyez. On a des médailles, qui représentent ces individus, des tableaux, bien sûr, Charles VIII, mais aussi toute une galerie, finalement, de portraits, qui sont relatifs aux différentes princesses qui ont évolué autour d'Anne de France, donc Louise de Savoie, Marguerite d'Autriche. On a même un exemplaire des enseignements, donc, offerts à Marguerite de Navarre. Et puis, ce qu'il y a de plus fabuleux, évidemment, dans cette exposition, ce sont les tableaux de Jean-Ève, puisqu'on a une chance admirable, c'est d'avoir pu obtenir à la fois des prêts du Louvre, donc avec un triptyque qui représente Anne de France, Pierre de Beaujeu et la petite Suzanne, bébé. Donc ça, ça date des années, on ne sait pas exactement, mais c'est vers 1494-1595. On a également un triptyque qui vient de la National Gallery, c'est la Rencontre à la Porte Dorée, également de Jean-Ève et, en même temps, des émaux qui représentent Pierre et Anne de Beaujeu, qui sont traités par la Wallace Collection de Londres. C'est l'un des premiers prêts à l'étranger de la Wallace Collection. Et une mise en parallèle avec des sculptures qui ont été réalisées par Jean de Chartres, un très grand sculpteur de l'époque, pour la résidence de Chantel. C'était un château dans l'Allier qui était, en fait, le château préféré d'Anne de France, dans lequel elle a terminé ses jours. Et ces sculptures monumentales du Louvre sont également prêtées au musée Anne de Beaujeu pour l'exposition. Il s'agit donc de Saint-Pierre, de Saint-Anne et de Sainte-Suzanne. C'est-à-dire que sont rassemblées dans une même pièce des éléments de sculpture, de la peinture, des émaux, qui tous ont été commandés par Anne de France et Pierre de Beaujeu, et qui montrent à quel point l'art, à leur époque, a été fastueux. Et bien sûr, il ne faudrait pas oublier les manuscrits enluminés. On a des manuscrits enluminés qui sont absolument somptueux. Et en plus de cette exposition qui a lieu en ce moment jusqu'au mois de septembre, il va y avoir, à partir de la mi-juin, une petite exposition qui va se greffer, donc une salle supplémentaire, avec des manuscrits enluminés commandés par Anne de France ou qui lui ont été offerts, notamment les heures de Louis de Laval, qui sont, ces heures de Louis de Laval qui ont été offertes à Anne, et bien sont le manuscrit le plus enluminé au monde. Voilà, donc on a véritablement des trésors. Bon, ben vous m'avez convaincu, donc ce sera l'occasion d'un petit jour dans l'Allier. Merci beaucoup Aubrey David Chapi d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre, « Anne de France gouvernait au féminin à la Renaissance », c'est aux éditions passées composées et déjà disponible en librairie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et j'espère que cela vous a plu. Merci beaucoup Aubrey. Merci beaucoup Hassan. Merci beaucoup Hassan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501